Bon, nous arrivons, nous arrivons. Dis donc, Léonie, nous allons retrouver nos bifects frites et notre café crème tous les matins. Et nos cigarettes anglaises. Le chocolat est de marron tous les jours. Ici Londres, à Nivrançois, notre émission est terminée. Sous-titrage ST' 501 L'Angleterre victorieuse ! La moitié de sa marine commerciale est au fond, le tiers de sa marine de guerre. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Et elle ne pourrait... Elle ne pourrait s'en tirer que par une paix blanche. Mais en tant que Français, je ne la souhaite pas car j'aurais peur qu'elle se passe sur mon dos. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France, c'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir comme la dîle maréchale, son rang de grande puissance européenne et coloniale. La possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autre. Nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le lien que nous en perdons tant que vous. Clémenti. La France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons de juifs et de capitalistes qui lui dirigeait. La France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons de juifs et de capitalistes qui lui dirigeait. La France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons de juifs et de capitalistes qui lui dirigeait. Le gouvernement comptait sur l'Est de l'Amérique. Nous disions aux Français que Roosevelt ne bougerait pas le petit doigt pour nous. Le gouvernement recherchait l'alliance soviétique dès 1935. Nous lui disions qu'elle était illusoire et nos prévisions se sont vérifiées point pour point. Le gouvernement s'appuyait sur l'alliance anglaise à n'importe quelle condition. L'alliance, disions-nous, ne peut se concevoir qu'à égalité de droits, d'efforts, de sacrifices, avec autant de soldats dans les tranchées, avec autant d'avions au combat, avec autant de navires sur l'eau. Au surplus, notre liberté de négociation et d'entendre avec nos autres voisins devait être complète. Et l'alliance du maître de maison avec son domestique, celle que l'a pratiqué les Anglais, nous avons cessé de protester France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501